Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un maquillage genre de printemps, genre un maquillage léger, je sais pas comment dire, que genre on est frais, on est léger, on se maquille pas trop, cause I wake up like this, hey ! Ok donc pour le fond de teint je vais appliquer le Dream Wonder Nude de chez Gemma Maybelline, like this, bon y'a pas de focus, si ça y est, donc je vais appliquer celui-là parce que genre c'est un fond de teint léger, avec un fini poudré, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc on le secoue, et qu'est-ce que je fais moi en fait, c'est que je prends la poupette là, je mets là, là, je sais vous allez dire je vais mettre ma base de teint, mais je vais exprès de pas en mettre, genre, donc que j'applique mon fond de teint toujours avec ma Beauty Blender parce que pour moi c'est la base de la vie pour appliquer son fond de teint, let's go ! Et donc ensuite je vais faire mon, cacher mes cernes quand même, parce que c'est le printemps qu'on doit, ne pas cacher ses cernes, enfin, c'est important de cacher ses cernes, donc je prends, on prend l'odeur de chez Mike, toujours une petite poudre, là je l'ai vraiment pris une mini, genre j'ai même pas fini de presser quoi, un peu là, toujours ma Beauty Blender pour estomper, je prends la pointe, Donc mes sourcils étant déjà tatoués, comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de les tracer, c'est un peu de la triche j'avoue, mais bon, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, c'est pas de ma faute ! Donc du coup ce que je fais moi, la chance que j'ai, parce que j'ai tatoué mes sourcils, c'est que j'ai juste allé, j'ai juste pas, la chance que j'ai, c'est que j'ai juste allé délimiter en fait, allé délimiter pour que ça soit vraiment bien, que le noir ressorte, mais j'ai pas besoin de les tracer au crayon et tout, et ça c'est vraiment un gain de temps, juste ça, un gain de temps ! Ensuite je vais passer, je vais sculpter mon visage, mais je vais pas faire un extrême contouring en fait, je vais juste prendre ma poudre bronzante, et je vous montre tout de suite ! Alors pour ce maquillage de printemps, je vais prendre ma poudre The Balm, de chez The Balm, et j'ai pris, c'est la couleur Marilou Manizer, donc c'est la plus bronzée quoi, voilà, et donc je vais faire mon bronzant avec ça, et je vais le mélanger un peu avec ma poudre bronzante, ma poudre bronzante, de chez W7, voilà, je prends celle-là parce qu'elle est plus foncée que la stick, voilà, donc je vais mélanger un peu ces deux trucs-là, pour faire un beau bronzor, je sais pas si ça s'est utilisé qu'au principe, je prends un pinceau un peu fluffy, mais assez structuré quand même, pour creuser quoi, donc je mélange les deux, Alors d'abord je tapote, pour bien me rendre compte de la matière que je vais mettre en fait, et après je fais des mouvements circulaires Donc maintenant je vais passer à Lay Shadow, et pour ça je vais prendre vraiment des couleurs nude, voilà, des couleurs nude, moi je vais prendre une petite palette, ça marque, mais il y a tous mes fards dont j'ai besoin en fait, donc bon, voilà, Donc je vais prendre cette palette-là, le seul problème c'est qu'elle n'a pas de miroir bien sûr, enfin j'ai des trucs cheap, c'est ce qui arrive Donc je vais prendre, pour commencer, je vais faire vraiment un maquillage nude, donc je vais prendre cette couleur, et c'est celle-là que je vais mettre sur toute ma paupière, et ensuite je vais prendre celle-ci, je pense, pour, vous allez voir, je vais faire un truc, je pense que je vais faire un truc pas mal Donc voilà pour Lay Shadow, j'ai juste mis une couleur marron, et j'en ai passé aussi un petit peu sur mon ras de cil inférieur en fait, mais c'est tout Je vais pas rajouter de liner, je vais pas rajouter de, enfin si je mets du mascara, faut pas abuser, mais voilà, je vais pas rajouter de liner, ni de quoi que ce soit, ni de faux signes, non Donc là, vu que j'ai bronzé mon nez, je vais un peu bronzer mon, vu que j'ai bronzé mes pommettes Je m'énerve quand je bafouille comme ça, vu que j'ai bronzé mes pommettes, je vais un peu bronzer mon nez, un peu l'affiné, donc pour ça je prends ma petite poudre, ça tapote, et un petit coup Et je passe, je fais vraiment des petits points en fait Comme ça Je vais d'abord appliquer la matière en fait Pas parce qu'on dit maquillage de printemps, qu'on ne va pas faire un baking, je vais en faire un petit, un petit, parce que je suis fan de ça Toujours avec ma boule chouchou, ma boule chouchou, ma boule chouchou J'adore cette boule Je prends mon crayon Soir de chez MAC, ouais c'est ça Soir, donc c'est le Soir de chez MAC, ce qui est un vieux rose un peu nude, et je vais le prendre pour remplir l'intérieur de mes lèvres Et ensuite je prends un crayon waterproof liner de chez Emma, et j'adore ce crayon parce qu'il est rétractable Et là je vais faire le contour, contour de mes lèvres, parce que moi j'aime pas quand mes lèvres elles ont pas de contour en fait C'est psychologique Ensuite parce que je sais jamais faire mon crayon de mon contour de mes lèvres, je prends le reste de mon concealer que j'avais pris pour mettre sur mes sourcils en fait C'est-à-dire que je peux rien, tu luses tout, c'est ça Et donc là Je prends un gros pinceau fluffy pour enlever tout l'excès de ma sphère que j'ai Que j'ai Et voilà, maintenant je vais passer, je vais mettre du blush, le fard de chez Kiko, c'est un fard orange Et j'ai trop de sa nuit Et j'ai trop, putain, nickel Et Et il s'est cassé Je prends mon petit pinceau, maintenant qu'il est cassé je dois en faire deux fois plus attention Putain j'ai trop la rage Allez vas-y là Toujours j'enlève l'excès de surplus Ensuite je vais faire l'étape glow, c'est mon étape du préféré du monde mondial Donc là pareil c'est un échadeau de chez Kiko parce que moi j'aime bien Kiko de toute façon Et c'est un échadeau plutôt bronzé Donc genre qui fait un peu doré Donc je prends un gros plumeau Comme ça là, pour bien un truc Donc je prends la matière J'en ai pris beaucoup Et Donc voilà, pour le glow c'est pas mal Je pense que je vais passer au mascara Pour le mascara j'ai décidé de prendre le volumissime de chez L'Oréal Parce qu'en ce moment c'est genre trop mon mascara Genre c'est mon mascara J'ai pas quoi dire C'est mon mascara à mort Putain je suis en retard pour les codes Donc j'y vais, je mascara mes yeux On dirait pas que j'ai mis des faussiers Sérieusement, non soyez pas aigris Soyez pas aigris Aimez ce mascara Aimez-le Pas mes lèvres Parce que je suis jamais contente Et parce que je suis madame relou Et bien je vais encore un peu plus les foncir Mais vous, vous pouvez lisser comme ça Pour être un peu de glace quand même Un peu, le premier j'en ai pas beaucoup Voilà Bon je vais aller me préparer Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire avec mes cheveux Et des idées de tenues pour le printemps Je sais pas si je vous montre des tenues Je vous dis ça tout à l'heure Allez on se retrouve pour les cheveux Les gars Alors pour mes cheveux Je vais d'abord les nourrir un petit peu Avec cette huile d'ivre rocher J'en suis complètement fan C'est une huile enrichie au beurre de qualité Et à l'huile de jojoba Comment vous dire que ça ne graisse pas mes cheveux Ça les nourrit comme il faut Et j'aime bien Franchement c'est là que j'aime bien Je suis pas trop fan d'acheter des produits super gras Je vois rien du tout mes diners Je suis pas fan d'acheter des produits super gras pour mes cheveux Ça j'aime bien Ça les rend mous Ça les nourrit comme il faut Et l'huile de jojoba c'est super bon pour les cheveux Le beurre de qualité aussi Donc on est bien That's it Ensuite je vais les tirer Je vais les tirer aux sèches cheveux Donc je vais faire du bruit Je vais vous couper les sons Une fois que j'ai tiré mes cheveux Je vais les séparer en deux C'est ma coiffure de l'été Quand j'ai mes cheveux Quand j'ai mes cheveux Quand j'ai mes cheveux naturels C'est ma coiffure préférée Vraiment Donc je sépare mes cheveux en deux Je cherche un petit élastique Je vais faire mes petites braids Parce que j'aime trop faire ça J'aime trop faire ça en fait Quand j'ai mes cheveux naturels Alors là je ne les ai pas super bien tirés Mais bon Comme ça Et là On va commencer à monter Donc voilà pour les nattes en fait Voilà C'est un peu ça l'idée de la coiffure Mais on ne va pas laisser ça comme ça Vous pensez bien Regardez mes cheveux grainés Grainés par les rats Même pas beaux Même pas de bébières On va mettre ça en place quand même Ce qu'on va faire C'est qu'on va un peu délimiter Un peu les bébières et tout Voilà pour ça Moi j'ai besoin d'une brosse à cheveux Et d'un gel Bon c'est un gel noir Tout le monde connait C'est bien j'aime bien regarder la porte C'est un gel noir Tout le monde connait Voilà quoi Donc je prends un peu de gel Avec ma brosse Et je vais Hop Hop En fait Mettre du gel Ouh Voilà pour la coiffure C'est une coiffure que j'aime bien Quand j'ai mes cheveux naturels Et qui fait un peu beau Je trouve que ça m'affile le visage Et que ça fait bon enfant Bon enfant Bon enfant Voilà Ça fait bon enfant J'aime beaucoup Donc voilà Maintenant c'est Oups Maintenant c'est parti Pour une idée de tenue Euh Et voilà C'est fini pour cette vidéo J'espère que ça va vous plaire S'il vous plaît N'hésitez pas à mettre un petit like Et surtout à vous abonner à ma chaîne Pour ne rien rater de nos actualités Euh Je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz